Bonjour, nous allons débuter notre première rencontre. Nous allons nous préparer pour la confirmation. Et c'est toujours bon de débuter par une prière. Alors voici mon coin de prière. J'espère que vous avez établi un coin de prière chez vous. Parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, on prie. Alors pour aujourd'hui, la prière que nous allons faire, c'est que nous allons demander à Dieu d'être, qu'on aimerait être un instrument de paix. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la division, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où est le ténèbre, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consolé. D'être compris, que de comprendre. D'être aimé, que d'aimer. Parce que c'est en se donnant que l'on se reçoit. En s'oubliant soi-même, que l'on se trouve soi-même. En pardonnant, que l'on obtient le pardon. Et en mourant, que l'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est entendu que les parents doivent suivre ces rencontres avec leur enfant. Parce que c'est comme ça que vous allez être sur la même page. Savoir ce que votre enfant apprend. Et c'est pour vous aussi, les parents, une revue de ce qui est important avec votre religion. Alors, je vous encourage à participer avec un grand cœur ouvert. Un esprit ouvert. Alors, bonne chance. Et j'espère que vous allez en profiter énormément. C'est bon pour votre vie. Eh bien, c'est le début de vos rencontres. Et je vous recommande d'aller voir à votre courriel. Parce que, chers parents, je vous ai envoyé un courriel avec un dossier rempli de pages à faire. Votre enfant doit faire ces devoirs-là. Et vous les photographiez et vous me les renvoyez pour que je tienne compte de votre progrès et de la continuité du programme. Alors, bon courage. On s'embarque et on y met tout notre cœur. Eh bien, pour cette première leçon, nous allons parler de la Bible. La Bible que j'ai ici, c'est une Bible pour les enfants. Et c'est « Ta parole est un trésor ». Et on apprend au sujet de la Bible et puis comment se servir de la Bible. Vous avez peut-être en main une Bible chez vous. Sinon, il y a moyen peut-être d'en emprunter une de la bibliothèque. Ou bien non, il y a le magasin du Centre chrétien sur la rue Taché qui vend des belles Bibles. Ça coûte pas mal cher, mais ça vaut la peine d'avoir une bonne Bible à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est la Bible? Bien, je vais vous le lire. La Bible est une véritable bibliothèque. Une bibliothèque de 73 livres. Le mot français « Bible » vient du mot grec signifiant « les livres ». Quand on ouvre la Bible, c'est comme si on entrait dans une bibliothèque. On y trouve des ouvrages très différents. Il y a des histoires vraies, il y a des paraboles, il y a des lois, des règlements, des prières, des discours, des lettres, des poèmes. Ils ont été rédigés à différentes époques sur une période qui couvre plus que mille ans. Parfois, pour un livre, il a fallu plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles pour arriver à la rédaction finale. Alors, ça a pris du temps à écrire la Bible. La Bible est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que c'est qu'on apprend dans l'Ancien Testament? L'Ancien Testament nous parle de l'alliance entre Dieu et l'humanité à travers l'histoire du peuple hébreu. Le Nouveau Testament nous parle de l'alliance nouvelle entre Dieu et l'humanité à travers son fils Jésus. Le Nouveau Testament raconte donc la vie de Jésus ainsi que des premiers chrétiens. Il nous relate également les débuts de l'Église. La Bible a été écrite par plusieurs différentes personnes à travers le moment, les moments de l'Histoire. Elle a été écrite sur une période de presque mille ans, d'environ 900 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans après Jésus-Christ. La Bible est la parole de Dieu écrite. Dieu est donc l'auteur de la Bible. Mais pour mettre par écrit sa parole, Dieu a choisi de passer par des personnes humaines. Il faut aussi comprendre que Dieu n'a pas dicté la Bible, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas transmise mot à mot. Nous croyons que la Bible a été inspirée par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit-Saint a agi dans l'esprit et le cœur de la personne pour lui faire écrire ce qu'il voulait dire aux hommes. Alors, qu'est-ce qu'on apprend du Nouveau Testament? Pendant environ vingt ans après la résurrection de Jésus, ses disciples transmettaient la bonne nouvelle de façon orale. Bientôt, ils ont ressenti le besoin de la mettre par écrit. Donc, plusieurs écrits sur la vie de Jésus ont fait leur apparition. Par la fin du premier siècle, donc environ soixante-dix ans après la mort de Jésus, la plupart des livres du Nouveau Testament étaient écrits. On peut regrouper les livres du Nouveau Testament en cinq catégories. 1. Les quatre évangiles écrits par Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ces livres racontent la vie, la mort et la résurrection de Jésus. 2. Les actes des apôtres, qui racontent la vie de la jeune Église. 3. Les treize épîtres. Des épîtres sont des lettres écrites par Saint-Paul ou ses disciples. 4. Les huit épîtres. Ce sont des lettres écrites par d'autres apôtres. 5. L'apocalypse, qui était un message d'espoir pour les chrétiens qui étaient persécutés, promettant la victoire du Christ sur le mal. Ce livre n'a pas pour but de prédire l'avenir. Alors, si on regarde de plus près, pour revoir, on va regarder l'Ancien Testament. Il y a trois parties à l'Ancien Testament. Dans la première partie, il y a cinq livres de la Bible. Il y a la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, puis le Deutéronome. Ils sont les plus importants de la Bible juive. Les Juifs les rassemblaient sous le nom de la Torah. Dieu y révèle son désir de vivre en alliance. La deuxième partie de l'Ancien Testament, la vie du peuple d'Israël. Dans cette partie sont présentés des récits, des textes, des prophètes, des proverbes. Elle couvre la période qui va de la création du royaume d'Israël jusqu'aux années précédentes, la naissance de Jésus, à travers les événements, les événements quotidiens, « Le peuple d'Israël poursuit sa découverte de Dieu ». Puis dans la troisième partie, la prière du peuple de Dieu. Cette partie présente les psaumes, « Prières du peuple de Dieu ». Aujourd'hui, comme hier, les psaumes permettent à Israël de rencontrer Dieu. Ils sont devenus aussi les prières de l'Église. Alors, quand on parle des psaumes, ce sont les prières de l'Église. Alors, regardons dans ma Bible que j'ai ici, les différentes parties. Alors, ça débute par la Genèse. Alors, on parle de la création, on parle d'Abraham, Abraham. C'est toute l'histoire d'Abraham. Ensuite, on passe à une autre partie qui s'appelle l'Exode. Puis ça, l'Exode, c'est toute l'histoire de Moïse et le peuple juif qui a été libéré de l'Égypte. Alors, Moïse était un grand prophète. Ensuite, on a la partie de la vie, la vie du peuple d'Israël. Alors, il y a des récits, il y a des textes des prophètes. Il y a des proverbes du royaume d'Israël ou des événements quotidiens. Puis ensuite, on arrive à la partie où il y a des psaumes, qui sont les prières de l'Église. Mais c'était aussi les prières du peuple de Dieu du temps. Alors, ça, c'est tout l'Ancien Testament. Ensuite, on arrive à la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Puis, dans le Nouveau Testament, il s'agit, bien, si je lis ici, il s'agit des livres qui présentent l'alliance nouvelle et éternelle de Jésus, le Fils de Dieu, établi avec toute l'humanité. Tu trouveras des extraits de ces livres dans les parties 4 à 5. OK. Alors, il y a les Évangiles. Cette partie est faite de quatre témoignages sur Jésus, Fils de Dieu fait homme. Il se termine par les récits de la Passion et la Résurrection de Jésus, mort pour tous et ressuscité par le Père, qui est Dieu. Et la cinquième partie de la Bible, la naissance de l'Église. Cette partie donne plusieurs échos d'événements survenus après la résurrection du Christ. Les disciples de Jésus partent annoncer l'Évangile dans le monde entier. On y trouve des extraits des Actes des Apôtres et les Lettres de l'Apocalypse. La sixième partie de la Bible, c'est des prières chrétiennes et des symboles de foi. Alors, quelques prières chrétiennes bien connues et des textes appelés symboles avec lesquels les chrétiens expriment leur foi. Alors, comment ils vont dire « je crois en Dieu ». Et ensuite, de ce livre ici, « Le trésor de la parole », « La parole est un trésor », bien, il explique aussi qu'il y a des mots, des images, des explications à comprendre. Alors, si je saute au début ici, « Les récits de la Passion et de la Résurrection », ça, c'est une partie du Nouveau Testament. Puis, la naissance de l'Église. Alors, et les événements après la résurrection du Christ. Il y a les Actes des Apôtres et des Lettres de l'Apocalypse. Alors, ça complète tout. Ça, c'est une belle Bible. Je l'aime parce qu'il y a des images. Ça donne toutes sortes d'idées si on veut faire des dessins. Il y a des enfants qui aiment regarder des images et copier les images et faire des dessins. Puis, dans cette Bible ici, il y a bien des images qu'on peut utiliser pour faire des beaux dessins. Alors, on continue l'œuvre de la Bible. Ce n'est pas toutes les Bibles qui ont des illustrations comme ça, mais celle-ci, elle est plus pour les enfants. Mais, c'est quand même une Bible qui n'est pas complète parce que pour comment lire la Bible, il y a toute une technique à suivre. Et puis, dans ce livre ici, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tous les chapitres et il n'y a pas tous les versets. Alors, elle est un peu limitée. Si vous voulez prendre note de la Bible que notre programme utilise, nous recommandons la Bible en français courant, nouvelle édition révisée 1997 de la Société biblique canadienne couverture Bourgogne format 7 pouces par 5 pouces environ. Alors, ça, c'est la Bible qui recommande. Puis, je pense que ceux qui suivent, si vous, bien, vous suivez la catéchèse avec Mme Danielle de Moissac, et je crois qu'elle vous a prêté des Bibles, et c'est cette Bible que vous avez, empruntée de Daniel, qui est la Bible que ce programme ici utilise. Moi, je n'en ai pas une copie, mais je pense que vous en avez une copie. Alors, il y a une façon de trouver des textes. Alors, vous débutez par chercher à la table de matière de la Bible, et vous allez voir qu'il y a toute une liste des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Puis ensuite, vous allez trouver le livre de la Genèse, et vous allez ouvrir la Bible à cette page, et vous allez voir que Genèse, qu'est-ce que ça signifie, la Genèse? Ça signifie origine, dont ce livre décrit les débuts du monde et de l'humanité. Vous allez remarquer qu'il y a des gros chiffres et des petits chiffres. Alors, celui qui est le premier gros chiffre écrit en caractère gras au début du récit, ce chiffre indique le chapitre. Donc, le premier chapitre du livre de la Genèse. Et vous allez voir le numéro du chapitre se trouve en haut de la page. Dans votre Bible, ça va être à la droite. Et ensuite, vous allez trouver le chapitre 2. Alors, il y a le chapitre 1, il y a le chapitre 2, et ainsi de suite. Ensuite, vous allez voir qu'il y a des versets qui sont indiqués. Alors, si on regarde le chapitre 2, trouvez le verset 7 du chapitre 2. Puis là, comment est-ce qu'on écrit ça? Bien, moi je ne vais pas l'écrire ici, mais je vais essayer de vous faire voir de près. OK. Genèse 7,1. Genèse 12,7. Genèse 14,21,22. Alors, comment est-ce qu'on va dire ça? On va dire Genèse chapitre 7, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 7. Genèse chapitre 14, verset 21 à 22. Alors, c'est comme ça qu'elle s'est exprimée. C'est comme ça qu'on se retrouve dans la Bible. Quand on veut trouver un passage ou une parole en particulier, bien, c'est les références. Alors, on peut jouer des jeux, on peut trouver des différentes références. Alors, on peut trouver des personnages comme Noé, Abraham, Moïse. Ça, ça serait de l'Ancien Testament. Et du Nouveau Testament, on trouverait Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, ce sont les apôtres qui ont écrit l'Évangile. Alors, ça continue comme ça. Je vais vous donner comme devoir. Suite à cette présentation, vous allez recevoir une page comme ça. Que vous pourrez, il y a des références que vous allez trouver dans la Bible. Et ça va vous aider à trouver le message secret de cette page. Je vais vous envoyer ça et vous pourrez l'imprimer et essayer de trouver les réponses avec, en utilisant la Bible. Si vous n'avez pas la Bible que j'ai recommandée, vous pouvez quand même aller chercher une Bible à la bibliothèque. Ou si vous achetez une Bible, toutes les Bibles ont les mêmes références. Alors, vous seriez capables de faire ce petit devoir avec n'importe quelle Bible. Catholique, par exemple. Oui. Parce que différentes religions ont interprété la Bible d'une façon différente. Elle a été réécrite et réécrite plusieurs fois. Alors, il y en a qui l'ont écrite selon leur interprétation. Mais les catholiques, on a la Bible écrite selon l'interprétation de notre religion. Mais dans le fond, on a tous une grande croyance en Dieu. C'est notre foi. Se préparer pour recevoir le sacrement de confirmation, c'est d'embarquer dans un bateau et de se dire qu'on veut suivre les pas de Jésus. On veut vivre notre religion et on veut s'engager dans notre communauté. Alors, il y a une chanson ici que j'ai déjà fait entendre, mais ce serait bon de la revoir. Et c'est « Emmène-moi sur ton bateau ». Alors, on se prépare pour la confirmation. On s'engage à être des membres actifs de notre communauté religieuse, qui est notre religion catholique. Alors, chantez si vous savez la chanson, chantez-la. Chantez si vous savez la chanson, chantez si vous savez la chanson, chantez si vous savez la chanson. Chantez si vous savez la chanson, chantez si vous savez la chanson, chantez si vous savez la chanson. Père Jésus, je m'embarque, je m'embarque. Envers toi, sur ton bateau, je ne voudrais pas vivre avec toi. Envers toi, sur ton bateau, oui Jésus, je m'embarque avec toi. Ta vie devient ma chanson, et mon refrain c'est ton nom. J'en couvrirai l'horizon, sur tous les tons, Jésus, je m'embarque, je m'embarque. Envers toi, sur ton bateau, je voudrais partir avec toi. Envers toi, sur ton bateau, oui Jésus, je m'embarque avec toi. Envers toi, sur ton bateau, oui Jésus, je m'embarque avec toi. Envers toi, sur ton bateau, oui Jésus, je m'embarque avec toi. Envers toi, sur ton bateau, je ne voudrais pas vivre avec toi. Envers toi, sur ton bateau, oui Jésus, je m'embarque avec toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501